On est parti et dans cette vidéo je vais te donner deux astuces de coaching au travers de la pyramide de Maslow Du moins on va utiliser la pyramide de Maslow afin de voir comment on va pouvoir améliorer ta pratique et ce de deux façons D'ailleurs c'est plus que des astuces parce qu'on va vraiment taper sur des points de fond, on va voir cela ensemble Alors déjà premier point essentiel quand je parle de pyramide de Maslow, si tu me suis, si tu me connais, si tu suis mes formations Je sais que je ne parle jamais de cette pyramide de Maslow qui est la plus connue, qui est celle qu'on voit partout Même dans des formations de management et autres, qui est la pyramide à cinq niveaux Où on a les besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'amour et d'appartenance, besoins d'estime de soi et besoins de réalisation de soi Ce qu'il faut savoir, j'aime bien le rappeler, c'est que Abraham Maslow a développé ce modèle Et après a continué à interagir avec d'autres personnes qui sont sur des modèles justement de développement de soi Dont notamment Claire Graves avec la spirale dynamique Mais également sur d'autres approches qui sont complémentaires Notamment il s'est intéressé également à la notion d'individuation de Jung Donc ce qui veut dire en d'autres termes D'ailleurs en individuation de Jung, on est sur la réalisation sur la petite parenthèse là-dessus Ce qui veut dire en d'autres termes, pour revenir à notre sujet Que Maslow à la fin de sa vie a développé une pyramide qui est une pyramide beaucoup plus subtile Avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de finesse qui nous donne cette pyramide finale Qui parle donc des quatre besoins fondamentaux Moi j'aime bien appeler cela les besoins fondamentaux, les besoins de base C'est-à-dire que pour pouvoir aspirer à un stade d'évolution de l'être Il est nécessaire de remplir, du moins on ne va pas les remplir tout le temps et à 100% Mais de les remplir suffisamment Ou du moins de ne pas ressentir un manque Au regard des ces fameux quatre besoins Que sont les besoins physiologiques, le besoin de sécurité Le besoin d'amour et le besoin d'appartenance Le besoin d'estime de soi Ou plutôt les besoins, parce qu'ils sont multiples Par exemple le besoin d'estime de soi C'est l'estime de soi dans le sens, par exemple, réussite C'est marqué ici, statut social, respect, réputation Mais aussi estime vis-à-vis de soi-même De moi vis-à-vis de moi Et une fois qu'on a rempli tous ces besoins On va pouvoir s'intéresser à des besoins qui vont permettre d'élever, j'ai envie de dire, l'âme D'élever l'être humain Dont les besoins cognitifs, besoins esthétiques Besoins de réalisation de soi qui étaient présents sur la première version Et besoins de transcendance Ceci étant dit, maintenant, on va, sans transition, passer à ces deux astuces Ou ces deux, on va dire, approches, je dirais même, de coaching Au travers de la pyramide de Maslow Ces deux approches sont les suivantes C'est tout d'abord, la première d'entre elles C'est revenir à le travail avec la personne Si je travaille avec une personne et que je souhaite l'accompagner Pour l'accompagner au mieux Il est essentiel de savoir quelles sont ses problématiques Bon, ça semble évident Et on peut se dire que la personne qui va venir face à toi Va te formuler une problématique Je viens te voir parce que je veux changer de vie Je viens te voir parce que je n'ai pas confiance en moi Bon, là, on voit le besoin d'estime de soi qui se présente Je viens te voir car j'ai besoin de m'améliorer professionnellement Je viens te voir car j'ai besoin d'améliorer mes performances sportives Ou parce que mon entreprise ne fonctionne pas comme je le souhaite Donc là, j'ai donné des exemples sur différentes gammes de coaching Coaching sportif, coaching de vie, coaching professionnel, coaching de changement de vie Bref, il y a une multitude de types de coaching Mais dans tous les cas, on va avoir deux choses qui vont se présenter à soi C'est la personne qui va venir avec le problème, la difficulté formulée Mais ce qui se cache derrière, c'est le besoin véritable C'est-à-dire qu'il y a souvent un delta, une différence Entre le besoin exprimé par la personne et le besoin profond Et c'est donc le premier point, la première astuce Le premier point fondamental sur la pyramide de Masso C'est de t'inviter au travers de ce modèle Avec ses huit niveaux A aller chercher quel est le véritable problème de la personne Une personne va venir te voir par exemple pour te dire Je veux changer de carrière Ok, mais pourquoi est-ce que cette personne veut changer de carrière ? Ça, c'est le besoin de surface Le besoin profond, c'est quoi ? C'est qu'elle n'est pas suffisamment payée Et finalement, c'est difficile de joindre les deux bouts Besoin de sécurité Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas reconnue dans son activité ? Besoin d'estime de soi Est-ce que, peut-être, elle est reconnue Elle a suffisamment d'argent L'amour et l'appartenance se sent intégrés dans le groupe D'ailleurs, est-ce qu'elle se sent intégrée dans le groupe ou pas ? Besoins physiologiques, bon, mais ils sont remplis Je veux dire, voilà, elle va manger tous les midis à la cantine Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une question Une personne qui, par exemple, travaille 10-12 heures par jour sur son activité Ne prend pas de temps de pause Eh bien, là, on sent qu'il y a un problème au niveau des besoins physiologiques Donc, c'est intéressant à voir ça Mais peut-être que c'est rien de tout ça Et peut-être que la personne, ça nuit dans son travail Peut-être qu'elle a envie de nouveautés D'explorer D'être de nouvelles stimulations Et à ce moment-là, on sera peut-être plus sur des besoins cognitifs Peut-être qu'elle ne trouve pas de sens dans ce qu'elle fait Et là, ça sera le besoin de réalisation de soi Donc, on se rend compte qu'entre le problème identifié Et le véritable besoin Il y a quelque chose à creuser Et la pyramide Maslow t'invite donc En tant que coach, voire consultant ou thérapeute Ça marchera aussi De poser des questions à la personne Afin d'aller chercher ses besoins profonds Donc là, c'est vraiment la première des deux astuces La seconde, ou des deux pratiques, des deux méthodes Parce que c'est plus que des astuces, encore une fois La seconde partie, c'est dans la notion de besoin Et de ce que ça va déclencher C'est-à-dire une motivation Pour qu'une motivation se mette en place Il faut identifier le besoin qui va déclencher cela Et ce que vont rencontrer bien souvent des coachs Des consultants également Voire certains thérapeutes C'est finalement une difficulté A déclencher une action Chez le client, la cliente Dès lors Comment est-ce que je peux utiliser la pyramide de Maslow Pour déclencher une action ? Et bien, arriver à trouver Comment, quel besoin chez la personne Pourrait être identifié Pour être présent Qui la motivera à l'action Des personnes qui ont une estime de soi forte Et bien, on se rend compte que Par exemple Le fameux conseil Qui est un bon conseil Mais qui en même temps peut être très mauvais Et très destructeur Qu'on retrouve dans le développement de la personne Qui dit Engage-toi vis-à-vis des autres Et ça va t'aider à A ne pas procrastiner Et être cohérent vis-à-vis de toi-même Et à passer à l'action Et bien, ce conseil-là peut fonctionner Si une personne, justement A un besoin d'estime de soi Qui est très fort C'est-à-dire que Elle Le statut social L'estime par les autres Est quelque chose Qui est important pour elle Mais une personne Qui a ce besoin rempli Qui s'en fout royalement De ce que pensent les uns et les autres Et bien, ça ne fonctionnera pas Ce conseil-là De même, une personne Qui a une estime de soi très faible Et qui a un sens de l'engagement très fort Ce conseil peut être destructeur Et si je te dis ça C'est que Moi-même Il y a une dizaine d'années en arrière J'écoutais de façon religieuse Ce conseil-là Et ça me détruisait plus qu'autre chose Parce que je n'avais pas besoin de ça Pour me déclencher l'action Par contre Si l'on m'avait stimulé Sur des besoins d'apprendre De découvrir Et d'aventure Et bien, sur des besoins plus cognitifs Là, ça aurait été plus simple pour moi Donc, c'est intéressant de se dire Si je veux aider une personne A passer à l'action Si je veux aider une personne A déclencher un mouvement vers la main Un mouvement de changement Puisque c'est ça aussi le coaching Ce qu'on attend C'est un changement entre Ce qui est aujourd'hui Et ce que le client aimerait avoir de même Le ou les clients Le groupe Ou la société La structure Tout dépend à qui Ou à quoi s'adresse le coaching Donc, ici En fait Maslow La pyramide de Maslow Cette pyramide de Maslow Pourrait t'indiquer Et bien Quel serait le besoin Qui serait présent Chez la personne Ou au travers duquel Elle aurait une forme de stimulation A y répondre Pour passer à l'action Et tu vas très vite le voir Justement Je parlais du besoin L'estime de soi S'il y a une personne Sur laquelle c'est pas un sujet Et bien C'est pas quelque chose Ça va pas être un bon déclencheur L'action Donc il va falloir aller chercher ailleurs Et c'est pour ça Que je t'invite à regarder Sur la pyramide de Maslow Au travers du sol Donc voilà Le premier conseil On l'avait dit C'était plus en amont C'est la personne Présente un problème Présente Identifie un besoin Et en fait On va aller chercher en fond C'est quoi le besoin de fond Et la seconde partie C'est Et à un moment donné Il va falloir l'aider A déclencher une action Et les besoins de la pyramide Maslow Aideront Si on arrive à trouver Quel est le besoin Qui permet de déclencher l'action D'ailleurs Dans certains cas Et bien Ça peut être exactement la même chose Dans d'autres Ça peut être différent Et d'ailleurs On peut essayer d'aller chercher Sur plusieurs besoins C'est à dire Aider la personne En lui montrant Que le déclenchement de l'action Va répondre aux besoins Des types de soi Par exemple Ainsi qu'aux besoins de sécurité Ça Ça peut marcher très bien Voilà On va aller plus loin Ensemble Si tu le souhaites Maintenant Sache que J'ai réalisé Un programme complet Qui est ici Qui s'appelle Accompagnement intégral Et également Une masterclass Qui est gratuite Qui est actuellement disponible Donc les deux Sont disponibles Sur le lien en dessous Alors un masterclass Pendant un temps limité Et accompagnement intégral C'est une formation C'est un programme complet Sur lequel Et bien Pendant cette semaine On va travailler justement Sur des outils Qui vont aider Des personnes qui sont Dans le cadre de l'accompagnement C'est à dire Des coachs Des thérapeutes Des consultants Voire même Des formateurs Et ici On va travailler Sur la pyramide de Masso Comme on en a parlé ici Justement Pour aider ces personnes là Au travers d'outils Donc on va aller plus loin Que ce que je t'ai donné ici On travaille aussi Sur un outil Qui est issu de la PNL Que sont les niveaux logiques Ou la pyramide de Robert Dix Là ici Les niveaux logiques Vont permettre de savoir Où est-ce qu'on va travailler précisément Là on va identifier le besoin Ici on va aller chercher Où est-ce qu'on va chercher le besoin Mais aussi intéressant De voir le paradigme La vision du monde De la personne Ça on va le voir Au travers de la spirale dynamique Donc je parlais Claire Graves En amont Dans cette vidéo La spirale dynamique Donc c'est une discipline Qui permet de voir Les niveaux d'évolution De chaque individu Et de travailler Selon ces niveaux là On va pas travailler De la même façon Avec une personne Qui est plutôt dans un cadre Où elle cherche La performance La réussite Et la liberté Et les besoins De répondre à ses besoins matériels Et de l'autre côté Une autre personne Qui cherche plutôt A se concentrer sur elle Plutôt à du calme Plutôt à de la sérénité Et plutôt à de l'inclusion Avec les autres C'est pas du tout Les mêmes sujets C'est pas du tout Les mêmes contextes C'est pas du tout La même façon de coacher Ou d'accompagner Donc ça on va travailler On travaille sur les 4 cadrans De Ken Wilber Ken Wilber Qui a créé Qui a développé La théorie du tout Et la méthode Aqual Et bien il a défini 4 cadrans 4 positionnements Donc ça c'est plus Une approche systémique On travaillera aussi Avec des outils De l'inconscient De Carl Jung Tout particulièrement Je vais y arriver Le symbolisme Et enfin J'ai mis des petits symboles Alchimiques Et c'est pas pour rien Après Une fois qu'on aura fait tout cela On va recentrer tout ceci Pour ce qu'on appelle La transmutation finale Donc je te parle de tout cela Je te parle d'accompagnement Instagram Je te parle plus en détail aussi Sur cette masterclass gratuite De conseils fondamentaux Pour tes accompagnements Quel que soit ta profession Ou ton devenir Peut-être que tu n'es pas encore Coach, thérapeute Ou consultant Que tu souhaites devenir Regarde C'est le premier lien En description On se retrouve De l'autre côté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada